Bonsoir, la semaine termine mieux qu'elle n'avait démarré pour le marché parisien et le CAC 40 est stable sur 5 séances. Soutenu par plusieurs notes favorables d'analystes, Rubis offre la tête du palmarès du SBF 120 avec un gain hebdomadaire d'environ 7%. La semaine boursière de Michelin a été faste après l'annonce d'un double relèvement de ses tarifs de pneumatiques. Progression aussi sur 5 séances pour Dassault Systèmes qui a légèrement dépassé ses objectifs annuels. Et puis du côté des baisses, la semaine a été difficile pour les valeurs pétrolières et notamment pour Valourec, Technip, FMC et CGG. Des titres pénalisés par Barclays qui a affiché sa prudence sur le secteur. Les analystes estiment que le dernier trimestre 2016 de Nokia est plutôt encourageant par rapport à la catastrophe annoncée. Il n'a pas suffi à lui seul à sauver l'exercice 2016, mais il offre malgré tout quelques espoirs pour le nouveau millésime. Le titre en profite et gagne plus de 2% sur la semaine. 2016 qui ne restera pas dans les annales. Le groupe finlandais qui a croqué Alcatel-Lucent a vu son chiffre d'affaires annuel baisser de 10% pour une marge brute de 40% plutôt robuste, mais un résultat opérationnel en retrait de 25%. La fin de ce flash, vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30. La fin de ce flash, c'est un joueur d'affaires à l'oeuvre. La fin de ce flash, c'est Renato. Le touriste de la main ne l'afaire, c'est un joueur de l'oeuvre. La fin de ce flash, c'est un joueur d'affaires à l'affaires de 20 ans. – Sous-titrage FR 2021